Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Buonanotte Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 À l'abri. Avec Annette ? Oui, mais vous vous y attendiez, père ? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous ? Dites-moi ! Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris ? Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Roberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau ? Le gonfalonieri, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Est-ce que des pâtes, si ? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va à être, si. Tout de suite. Sûrement, mec. Où est-ce que je l'ai des gênes ? C'est vite qu'il y a une règle. Sous-titres par Juanfrance Père m'a dit qu'il y avait une porte ici C'est parti On doit porter ça à Messer Uberto. Additore ! Hé ! Rangez vos épées ! Vous êtes censé m'arrêter, non ? Non ! Qu'est-ce que vous voulez ? Seulement te tuer ! Ça, ça ne risque pas d'arriver. Il y a forcément une autre solution. Je vais nous redonner de l'espoir. La seigneurie, à bientôt à tous. Allez ! Nous faisons du prêt à porter. J'aimerais qu'on pense à celui de là-bas. Allez ! Où va-t-il avec une arme à la main ? Oh ! Très à toi ! Le vol à cabane est bien l'acheter. C'est ce criminel ! Garde ! Garde ! Je ne fais que ta chèque ! Je ne fais que ta chèque ! Je ne fais que ta chèque ! Allez ! Vite ! Non ! Non ! Faire la maman ! Je ne te fais pas de l'étranger ! Laissez-moi te faire ! Résil pendant les asi ? Alors... Mais voici... Edzio Auditore ?! Que fais-tu ici, jeune homme ? Ils... ils... ils ont... Du calme, reprends ton souffle, ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah, je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Etsyo. Je vais tirer ça au clair. Comment ? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot. Contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience. Et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir ? Tu es le bienvenu dans ma demeure. No, grazie. Je vous verrai sur la place. Ne t'inquiète pas, Etsyo. Je t'assure que tout va s'arranger. Si vous changez d'avis, revenez nous voir. Là-bas, c'est lui ! Apprapez-le ! J'applurez-le, ragazé ! Besoin d'une saignée ? J'ai des sangsues toutes fraîches. On va s'arranger. Quel devenu extravagant. Apprenez le temps ! Un message de la corporation des léniens ! Puisse le festival de Sant Giovanni être amop… Sous-titrage ST' 501 Vous comparessez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir ? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière ! Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Ils m'ont ! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupables. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître, Uberto, tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure ! Là-bas ! Ce jeune homme, il est de leur famille ! Vous le paierez toute votre vie ! Jard ! Arrêtez-le ! Éliminez-le ! On doit t'enfuir, petit. Et vite ! Allez ! Allez ! Merde ! Tu es déjà mort ! Je tiens ! Le voilà ! Arrêtez-le ! Oui, là-bas ! Allez ! Sous-titrage Société ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. Je vous ai cherché partout. Je... je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je le jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Les runes ne sont pas sûres. Venez avec moi, vous ne devez pas rester là. Comment vont ma mère et ma sœur ? Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Je me mets en route. que la dernière cargaison de minerai du marchand fidèle, Lyon, est de bien en étrangère. Son cuivre contiendrait des infurcées et plusieurs noms sont... J'avais vu une cape comme celle-là. Je suis sûr. Ses remèdes traditionnels sont les trésors... Bienvenue, Sœur. De nappe ? Je suis sûr que j'ai mis en route. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501